et bonjour à tous c'est parti pour la saison 2020 pour les premiers semis de l'année dans cette petite vidéo vlog on va faire un peu le tour de ce que je vais semer je me suis mis devant les mimosas là tout commence un peu à fleurir dans la nature là j'ai pu prendre des photos de ci de là donc des prunus qui commencent à fleurir on voit les jonquilles qui sortent les petits boutons d'or également qui arrivent on a les petits bourgeons rose également surtout ce qui est abricotier pêcher qui arrive également on a des belles fleurs sur les camélias tous les bulbes qui commencent à sortir et tout donc puis plein d'autres choses encore donc voilà la nature est en train de repartir il est temps de lancer du coup les premiers semis le printemps est quand même et enfin le printemps le bientôt enfin l'hiver est quand même étonnamment doux je vois même des vols de grues déjà repassés qui nous reviennent du sud donc c'est assez surprenant et donc dans cette vidéo là voilà on va lancer les premiers semis de l'année donc une partie en extérieur une partie en intérieur et là c'est parti pour l'intérieur on va commencer par un semis de radis dans cette plate bande là donc voilà on va découvrir la bâche on va regarder un peu ce qu'on a dessous et puis je vais me lancer dans un semis de radis donc à l'ancienne pas comme j'avais fait dans une vidéo où vous voyez je vous ai montré comment je soupoudre avec un tamis cette méthode là de semis fonctionne bien pour des radis ronds je me suis rendu compte après donc du coup j'ai modifié le titre de la vidéo et là je suis sur du radis long je vais faire ça normal dans des petits sillons et puis voilà je vais reboucher les sillons après allez c'est parti j'enlève la bâche alors quand j'ai fait la rizière j'avais acheté des petites briques j'en ai acheté beaucoup trop en fait je me rends compte c'est quand même super pratique pour tenir les bâches plutôt que les grosses tuiles que j'ai pu mettre ailleurs donc voilà je vais prévoir maintenant de mettre six petites pierres par bac et qui resteront dans les bacs sur les côtés ça me permettra de ne pas avoir à trimballer en permanence ces grosses tuiles quand je veux bâcher ou débâcher bon sur ce genre de plate borne de ce côté ci du potager je suis rarement à mon travail du sol parce que c'est des planches qui sont pas suffisamment paillées et qui n'ont pas également un temps de couverture avec les bâches suffisamment grand ce qui fait que souvent c'est quand même relativement enherbée et il y a pas mal de chiens dents à enlever donc voilà je suis en train de nettoyer la planche contre le chiens dents vient très facilement alors ça c'est aussi le risque généralement dès que j'arrive à arracher un petit peu de chiens dents ou quelque chose comme ça de mauvaises herbes généralement je les entasse dans une plate bande et cette plate bande l'an dernier c'était celle là il y a pas mal de ces mauvaises herbes là qui sont réenracinées il faut que j'enlève mais bon voilà c'est histoire de ne pas perdre de matière organique ça demande un peu de travail une fois par an pour désherber du coup la plate bande qui a reçu tous les mauvaises herbes retirées l'année dernière voilà ça m'a pris un petit quart d'heure c'est pas non plus c'est pas la fin du monde donc voilà on est parti pour tenter du radis là dedans bon il y en a qui me disent pourquoi tu mets pas de gants et tout et tout alors moi j'aime bien travailler les mains dans la terre mais là pour le coup les mains dans le compost là comme ça j'ai les mains vraiment toutes noires toutes noires je vais me passer un peu ça sous l'eau je ne vais faire que trois rangs la moitié de la planche pour pas me retrouver avec 20 bottes de radis d'un coup d'ici un mois et je pense que dans deux semaines je referai trois autres rangs dans la planche histoire d'échelonner un peu les récoltes par contre je me suis accroché du mimosa partout si vous me voyez que des petites boules jaunes c'est normal c'est mimosa je suis C'est parti ! Et voilà pour le semi-dravdi, ça c'est fait. Je passe maintenant aux fèves. Alors pour les fèves, j'ai de la fève d'Aqua Dulce à Longkos. C'est une variété assez classique. Donc là, c'est des plates-bandes que j'avais entièrement recouvertes de feuilles. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'était en novembre. Donc ça fait deux mois et demi, trois mois. Donc là, au fond, j'ai encore quelques grosses branches de cosmos sous les feuilles que je vais enlever quand même pour dégager un peu tout ça. Et je pense que je vais juste en fait écarter un peu les feuilles et puis essayer de planter les fèves sous le tas de feuilles. Et puis j'espère qu'elles vont réussir à se friller un passage un peu au travers. Je vais quand même en enlever un peu parce qu'il y en a vraiment épais. Et puis je vais pousser un peu au fond. Et après, une fois que j'aurai fini, je vais mettre le grillage qui va permettre de tenir les fèves. Bon, donc voilà, du coup, j'ai dégagé l'espace un peu devant pour planter les fèves. Je vais les laisser pousser. Et puis une fois que ça aura poussé, je vais rabattre à nouveau le paillage au pied des fèves pour que ça continue de faire son effet. Alors pas tellement nourrifié pour le coup, mais surtout désherbant pour le coup, qui empêche du coup de pousser les mauvaises herbes. Allez, c'est parti, je vais planter mes petites fèves. Bon, et donc voilà, j'ai arrosé les deux cultures. Bon, j'ai du mimosa un peu partout sur moi, dans mes cheveux, tout ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis un peu d'eau, voilà, donc en extérieur, on a fait les radis, les fèves. Là, il s'attendra la semaine prochaine. J'avais acheté l'aïrose, mais là, j'ai un contre-temps, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour l'aïrose. Et puis là, on est parti pour les semis en intérieur. Bon, et donc on se retrouve dans mon salon. Alors désolé pour l'écho, ça résonne à chaque fois. On va faire les petits semis en intérieur. On va utiliser le meuble, le meuble à semis. Donc on va faire ça dans le site d'alvéoles, comme je vous ai présenté dans la vidéo sur mon meuble à semis. Un genre de petites alvéoles là, très pratique. Les plaques que j'ai utilisées d'ailleurs, c'est ces plaques-là. C'est des plaques, c'est Norten qui fait ça. Il y en a 60. Donc ce que je fais, c'est que je coupe les bords là, comme ça. J'enlève les bords. Après, je coupe au milieu. Et après, je coupe en trois chacune des deux parties. Et j'obtiens du coup, voilà, j'obtiens du coup ces petites parties-là. Et je fais avec une plaque, je fais six blocs de dix petites alvéoles. Et après ça, ça va pile poil dans les plaques de jardinière. Alors on va semer du coup de l'épinard. Alors ça, c'est de la graine Lidl. Tout le monde en parle. Ça fait le gros buzz parce que c'est vraiment pas cher. Donc l'épinard matador. Comme j'ai vraiment du mal à faire les épinards directement au jardin en pleine terre, je me suis dit que j'allais essayer de faire ça en alvéoles. Je pense que je vais faire 30 alvéoles d'épinards. On va voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, avec les épinards Lidl. Alors il y a marqué que c'est à faire en mars. À partir de mars, là on n'est encore que mi-février. Mais bon, je me dis qu'en intérieur, il devrait faire chaud. Même limite, il risque de faire trop chaud. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire également de la tétragone cornue. Donc pareil, il se met en intérieur au chaud. On va voir ce que ça donne. C'est quoi une plante que je connais bien ? C'est un petit essai de cette année. On va voir ce que ça dit. Donc là, c'est la semeuse, la marque de graines. Encore de la semeuse. Donc on est sur de la laitue grasse cracerelle du midi. Donc pareil, ça normalement c'est du semis en mars. Bon, là j'avance un petit peu. Moi, dans le sud-ouest, généralement, on peut avancer un peu par rapport aux tâques de semis. C'est jamais trop un problème. On a un climat qui est quand même relativement doux ici. Et puis après, on est sur du persil commun ou simple. Donc là, pareil, c'est la marque que je ne connais pas. C'est Sandrival. Je pense que c'est un peu de la marque un peu low cost et tout. Mais bon, c'est du persil commun. Ça va faire le travail. Donc voilà. Je suis parti pour remplir les godets. Tout ça, allez, c'est parti. Je me lance. Je vous montre un peu comment je fais. Je vous montre un peu de la marquee. Ok, donc c'est parti pour la tétragone. Donc c'est des graines assez grosses. J'essaie de vous montrer. Vous voyez. Voilà. Alors plus la graine est grosse, plus on l'enfonce profond généralement. L'idée, c'est de l'enfoncer en gros. Il faut qu'une graine soit recouverte à peu près de une à deux fois son épaisseur. Donc typiquement, une graine de tomate, il faut vraiment juste la saupoudrer d'un peu de terre. Une grosse graine comme ça, on peut l'enfoncer à un centimètre, un centimètre et demi normalement. C'est une règle assez générale dans le jardinage. Donc voilà, c'est très bien, c'est fait. Je rajoute un petit peu de terre par-dessus pour tâcher la graine. Je le tasse. Hop. Donc je n'ai pas arrosé avant. Moi, j'arrose après. Une fois que c'est mouillé, après c'est compliqué. Quand le perro est mouillé, on s'en met plein les doigts, ça colle. On salit beaucoup plus. Quand c'est sec, c'est plus pour des questions de... Quand je jardine en intérieur, trop cool. J'ai plutôt tendance à arroser après. Voilà, ma tête rasgol est faite. Alors, je vais prendre des étiquettes. J'en prends une par... J'en prends une par plaques de semis. Donc j'ai six plaques de semis. Alors voilà, ça c'est un des bons trucs dans les machines à café maintenant. Quand on met du sucre dans les cafés, ils mettent des pliètes en bois, comme des bâtons micaux. Ce qui fait que pour ce qui est des bâtonnets pour les étiquettes de potager, je ne devrais plus en manquer à partir de maintenant. Alors, je note Tétragone. Voilà, j'écris du coup avec un crayon 3B là. Vous voyez, ça s'écrit bien et normalement, ça ne doit pas s'effacer avec la pluie. Donc voilà, un Tétragone, c'est bon. J'enchaîne sur les salades. Les graines de salade, on en a toujours beaucoup, histoire d'être sûr de réussir le semis. Je vais en mettre un petit paquet dans chacun des trous et j'en garderai qu'une à chaque fois. L'idée des salades, c'est de refaire un petit semis de 10 alvéoles comme ça, toutes les deux semaines, voire tous les un mois. Parce que les salades, on en mange un petit peu, mais pas tant que ça non plus. On a vite tendance à en faire beaucoup, beaucoup de la salade, parce que c'est facile à faire. Et après, on se retrouve avec une production qui est disproportionnée par rapport à ce que moi. Ça prend de la place dans le mot de la semi, ça, donc ce n'est pas la peine non plus d'en faire. Donc, on a plein les deux pleurs. Voilà, c'est prêt à être pain rosé. Alors, on va écrire dessus. On est sur de la salade tracrèles du midi, le 13 février. Voilà. Alors, j'enchaîne sur le persil. Ça, pareil, le persil, c'est des graines, on en a toujours beaucoup. J'en mette pas mal. Par contre, ça a du mal à sortir, donc le persil, on a tendance à en mettre beaucoup de graines. Pour espérer qu'il y en ait une ou deux qui marchent. L'an dernier, j'ai dû m'y reprendre à plein de fois pour réussir le semis. Ok, ok, donc étiquette persil commun. Alors, j'enchaîne sur les épinards. Vous voyez, on peut jardiner dans son salon sans en mettre partout. Ça fonctionne très bien. En tout cas, c'est pareil, j'ai beaucoup de graines. Et pour être sûr que ça fonctionne bien, parce que ce qui est limitant dans mon système, c'est plus la place dans mes alvéoles, dans mon meuble à semi, que le nombre de graines, typiquement, sur les épinards. Donc, je vais mettre deux graines par alvéole. Pour maximiser mes chances. Et puis, s'il faut, je couperai un épinard par-ci ou par-là, si j'en ai deux qui gerent dans mes alvéoles. L'important, c'est d'arriver à bien identifier quels sont les facteurs limitants dans ce que vous faites. De manière à ne pas perdre du gaz, de la ressource, sur les choses qui ne sont pas limitantes. Et à bien, par contre, vous concentrer sur ce qui vous contraint dans votre système. Alors, je vais essayer de faire un semi en extérieur, aussi, de ces épinards-là. Mais j'attends que, j'attends mars, parce que beaucoup en extérieur, il est à faire froid. Même si là, le mois de février est quand même étonnement clément, on n'est pas à l'avis que ça se mette à se refroidir d'un coup par la suite. D'ailleurs, on a tous les arbres qui sont mis à fleurir au jardin, les frikiers, pêchés, tout ça. J'espère que ça ne va pas se prendre un coup de gel derrière, sinon, je veux dire qu'au niveau des frikiers, on n'aura pas énormément de fruits. Voilà, j'ai commencé à filmer il y a 18 minutes. Bon, alors, 18 minutes, j'ai fait l'équivalent de tous ces semis-là et les récoltes potentielles que ça représente derrière. Alors, je vais installer ça dans le meuble à semis et puis je vais arroser ça tranquillement. Et puis voilà, on va lancer la session de semis de la saison 2020. Voilà, c'est parti, première session de la saison. Bon, et donc, nous voilà partis pour la dernière étape de cette première session de semis. Voilà, on va installer tout ça dans une jardinière. Et après, on va les laisser d'arroser. On va faire ça doucement. On va redéclairer les graines. Là, le premier arrosage, on n'hésite pas à bien, bien inonder, bien imbiber. De toute façon, les petites alvéoles sont percées au fond. S'il y a trop d'eau, ça va couler au travers. L'idée, c'est vraiment de mouiller l'alvéole en profondeur. Voilà, et là, maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller et puis arroser dès qu'on voit que ça sèche un peu. Et voilà, la saison 2020 du potager est lancée. C'est la fin de cette vidéo, premier semis de l'année. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada